D'après une petite vidéo très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un covre légendaire. Bonjour à tous et à tous très bien, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va troller en 2 vs2. Je vais troller en fait si vous voulez quelqu'un de mon clan en 2 vs2. Donc j'ai deux decks pour ça, j'ai un deck que j'ai créé rapidement. Au gros c'est un deck avec le miroir. On va essayer de faire quelque chose avec le fiago, le miroir et le sort de guérison. Je pense qu'avec le mineur il y a moyen de gratter quelques pourcentages et après avec le deck le moins cher du jeu sur Clash Royale pour essayer encore plus de troller. Donc c'est parti, on est avec Jack le bat et on va essayer de troller. Alors c'est parti, donc il y a un deck qui m'a dit, un deck golem, par contre eux ils ont des pseudos bizarres en haut. Donc là je mets le bouliste, donc voilà on va troller mais quand même on va se concentrer sur le gameplay, le plus important. On va essayer de faire quelque chose de joli. Là par contre il ne m'aide pas trop, il a mis son golem totalement à droite, il ne m'aide pas trop. Même pas du tout d'ailleurs mais ce n'est pas grave, on va mettre déjà le petit gobelin à l'ence à droite. Là on va se préparer à mettre le mineur, ça peut être très très intéressant ce petit mineur là. En fait là je voulais troller, mais en fait on est bien parti pour gagner, donc autant gagner parce que là, même avec le deck que j'ai, c'est une victoire. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. En fait, on a trollé à l'adversaire, on a trollé à l'adversaire là carrément, c'est carrément ça. 3-0 en quelques secondes, je n'ai jamais vu ça quoi, je n'ai jamais vu ça. Première fois que je fais ça. Je voulais troller mais en fait, on a trollé à l'adversaire. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et bon, on refait du coup avec, attendez, je vais y aller, du coup on refait un combat de ce deck, parce qu'on n'a pas vu grand chose de ce deck là. Donc lui voilà, il y a un deck, comme je vous ai dit, golem. Je n'ai pas encore vu ses cartes parce que j'appuie trop vite, mais ce n'est pas grave. Donc là on va se mettre le petit bouliste à 10 d'elixir. Hop là, nickel. Donc encore une fois, il a mis le golem à droite, alors que je mets le bluste à gauche, ce n'est pas très logique. Mais bon, on va faire avec. Donc il y a deux petits chevaliers. Pour l'instant, ça commence bien. Pour l'instant, ça commence bien. Est-ce que je vais avoir le temps de mettre le sort de guérison ? Dommage, dommage, dommage. Oh, il a mis la tornade. Et là par contre, mon sort de son du coup, ça n'a rien du tout. Mais vraiment, rien du tout. Et par contre, il y a rien, on fait quand même pas mal de dégâts à droite, ça c'est cool. Mais le sorcier est toujours là. Donc là, on va essayer de trop avec le double feu-gobelin, si possible. Mais là, c'est chaud parce qu'en fait, ils défendent... Enfin, ils attaquent pas mal. Ils attaquent pas mal du coup, là, c'est un petit peu chaud pour essayer mon troll. Bon, ça va aller. Ouais, vas-y, mets les flèches, vas-y, t'as raison. Oh non, t'as raté les flèches, c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire avec. Donc là, attendez, faudrait que je mette l'esprit de l'Eglace pour faire un bon petit truc. Je vais mettre là. Nickel. Et donc là, on va préparer le troll. Donc là, deux fios-gobelins, plus mineurs, plus sort de soin. Est-ce que je... Oh non, oui. En même temps, s'ils jouent la tournade aussi, ça fait deux fois de suite qu'ils jouent la tournade. Là, c'est... J'ai pas envie de mettre les flèches un petit peu trop tard. Deux fois de suite, donc qu'ils jouent la tournade, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de troller avec... Comme ça. En plus, il a la tournade, il a aussi quoi ? Ils m'embêtent un petit peu. Il a aussi le sorcier qui est assez embêtant. Qui est assez embêtant, ouais. Donc là, un petit peu... Non, aucun dégâts sur la tournade, j'allais dire un petit peu de dégâts sur la tournade, mais en fait, rien du tout sur la tour. Rien du tout. Ok, donc là, en plus, là, j'ai... Oula... Ok. Hum. On a pris cher. On a pris très cher. Là, mon troll marche pas du tout. Est-ce qu'on essaierait pas, peut-être... Oh non, le golem... Non, mais pas le golem ici. Mais le golem devant. Mais le golem devant. Voilà, parfait. Parfait, nickel. Lâche-le, lâche-le. Là, nickel, il l'a lâché. Et là, on met le mineur. Et là, on met le mineur. Regarde un petit peu, là. Le mineur ici. Les flèches. Ah, j'ai pas assez d'exister. Dommage, parce que là, j'aurais réussi d'exister. Peut-être que ça allait marcher. De toute façon, grâce à le tournade, il a déclenché la tour du roi de l'adversaire. Du coup, on a eu beaucoup de mal à revenir. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va se prendre l'autre deuxième deck. Le deck le moins cher. Le moins cher du jeu 1,8. Ça devrait être assez marrant parce que là, du coup, on va pouvoir jouer... Enfin, en gros, on va pouvoir mettre quasiment toutes les cartes. Toutes les... À peu près, ouais, 20 secondes, 30 secondes. On va pouvoir mettre toutes les cartes. Et sur la vidéo. Il a capté. Est-ce qu'il a capté ? Je sais pas. C'est qui qui a pris la game, là, du coup ? Ah, pareil. Donc, voilà son deck. Je pense que vous l'avez vu. Par contre, il a pas mis l'arrivée de squelettes. Sur les deux games, il a pas mis l'arrivée de squelettes. C'est pas grave. Donc, on va se... Après, vous allez me dire, l'adversaire, elle avait la princesse. Du coup, ça, c'est pas très logique de le mettre. Ok. Oh non, mais pas de but. On a mis ça pour rien. On a mis ça pour rien. J'ai rien pour défendre. Alors là, vraiment, désolé. J'ai rien pour défendre. Voilà. C'est assez heureusement. Parce que moi, j'ai vraiment rien. Hop là. Bon, c'est pas mal ce que j'ai fait quand même. Là, c'est pas mal. Regardez les petits goblins qui sont arrivés. Avec le golem. C'était plutôt sympa, ça. Plutôt sympa. Avec la petite bûche, là, qui est arrivée aussi. Qui a détruit tous les petits squelettes qui étaient là. Qui étaient présents. C'était vraiment cool. Donc là, deux, trois bûches. Ça devrait le faire. Il ne reste plus qu'à avoir soit deux zéros, soit tenir le un zéro. On va voir ce qu'on fait. On va voir ce qu'on fait. Pour l'instant, ok. On va mettre le feu au goblins peut-être. Je ne sais pas ce qu'il y a fait. Je prépare la bûche. Je prépare une deuxième bûche. Il n'y a pas la troisième bûche. Trois bûches, quoi. Trois bûches. C'est n'importe quoi, quoi. Trois bûches. Ah, d'ailleurs, il ne défendait pas. Je l'avais défendu. Du coup, je ne regardais même pas l'écran. En fait, il n'a pas défendu. Je l'ai défendu, mais bon. Dommage. Ok, c'est pas mal, ça. On va mettre les petits squelettes. Donc là, en fait, ce qui serait bien, c'est d'attaquer à gauche parce que là, il va nous rattraper. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Il reste une minute et 42 poignées sur la tour. Vraiment, je ne le sens pas trop. Je ne le sens pas trop. Ah, il va mettre le sort de gel. C'est sûr. Qu'est-ce que j'avais dit ? Qu'est-ce que j'avais dit ? Non, mais deux buches, c'est à chaque fois. Alors qu'on aurait dû les mettre à gauche, plutôt. Les buches, c'est beaucoup plus utile de les mettre à gauche. Regardez-moi tous les gobelins. Tous les gobelins qu'il y avait. Dommage. Bon, ok. Ah, par contre, ils sont remontés, en fait. Il reste 1300 poignées sur la tour à gauche, là. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Oh, là, j'ai eu chaud, là aussi, également. Également, là aussi. Oh, yes. Quand tu vois le bourreau et que tu vois la horde, tu te dis super. Magnifique. Quoi de mieux ? Quoi de mieux ? À chaque fois, on m'en est deux à mettre à la bûche. Il est logique, tu sais. Enfin, il est logique, non, mais... On n'est pas très bien organisé, quoi. On n'est pas très bien organisé. Oh, non ! On a attaqué les petits gobelins. Et n'empêche, là, quelques secondes de plus, je pense qu'on aurait pu avoir la tour. Regardez, vous avez vu les petits gobelins, là, qui étaient, là, avec les squelettes, tout ? Je pense qu'il y avait moyen d'avoir la tour avec le golem et les petits squelettes. Mais bon. Mais bon, mais bon. En tout cas, voilà, le petit troll. Est-ce qu'on vous fait un dernier petit troll ? Ou pas ? Est-ce qu'il est chaud ? Est-ce qu'il n'est pas chaud ? J'attends sa réponse. Ok, bon, on est chaud. On est partis. On est partis. Donc là, on va essayer de... Je ne sais pas ce qu'on fait. Non, t'as qu'à droite, à gauche. Déjà, le petit esprit de glace. Qui se met bien à gauche ? Voilà, tranquillement. Ok, ça commence bien. Voilà, une petite bûche. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. On a quand même fait un peu de digres sur la tour. Donc là, à gauche, il met son bourreau. Pas mal non plus. Donc là, je mets la bûche. Pas mal non plus. C'est pas mal, c'est à droite. Alors, regardez un petit peu à droite. Regardez un petit peu à droite. Ça grignote, ça grignote. C'est pas à l'heure du repas, mais ça grignote. C'est vraiment pas mal. Donc là, on a presque la tour à droite. Presque. N'empêche, son Gwami est efficace, en fait. Son Gwami est assez efficace. Il faut juste réussir à le gérer. Enfin, il faudrait mieux l'utiliser, je pense. Mais c'est vrai qu'il gère quand même pas mal. Ce petit... Ce petit golem. Par contre, il y a deux fournaises. Ça va nous embêter, ça. Deux fournaises. Oh, il ne met pas l'armée du squelette. Il ne met pas l'armée du squelette que moi. Ah là là. Ok, tu mets les flèches, ça c'est bien. C'est plutôt cool. Non, on met l'armée du squelette. On ne met pas l'armée du squelette là. Surtout pas quoi. Surtout pas. Là, je suis chaud pour attaquer là. Mais il ne met pas son Gwami en fait. Je ne sais pas pourquoi il ne met pas beaucoup son Gwami. C'est dommage. Ok, donc là, il y a la bûche. On va mettre les petits gobelins ici. On va mettre encore les petits gobelins ici. La petite bûche. Non, je ne sais pas qui met la bûche. Voilà, tu ne mets pas la bûche. Super, nickel. C'est beau ça. C'est beau là. Il n'a pas mis la bûche. En même temps que moi. Il y a un petit sort de rage qui est arrivé. Alors, je ne sais pas d'où il est arrivé. Mais en tout cas, il est arrivé. Ça serait cool d'avoir la tour de droite par contre. Ça serait plutôt cool. Hop là. Oh, nickel. On a la tour de droite. Nickel. Je ne sais pas ce que je fais. Je mets les petits squelettes. Oh, le golem, vas-y. Profites-en. 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 Hop là, super. Pour l'instant, on est quand même pas mal. On est quand même pas mal. Et donc là, on est parti pour un petit chouaig au gobelin. Des familles. Kina, ça n'est arrivé à rien. Par contre, ok, c'est ça. Ouais. Il devrait plutôt attaquer là. Aide-moi à attaquer plutôt à gauche. Regarde ton petit golem. Attaque-le. Ouais, sort de rage qui ne sert à rien. Sort de rage qui ne sert à rien. Vous avez vu tous les petits gobelins qu'il y a à chaque fois ? À chaque fois, on met tous les deux. On met des petits gobelins là. C'est abusé. Ok, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Il met les flèches. Moi, je mets la bûche. C'est très utile. Mais là, on met les flèches à la bûche. C'est bon, on a fini. Il faut juste qu'on gère à la défense. Et c'est bon. C'est nickel. C'est nickel. Il faut juste gérer ça. Ouais, mets la bûche. Vas-y, mets la bûche. T'as raison. C'est bon. On a gagné. Oh non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Oh, nickel. Ouais, on a gagné. On a gagné grâce aux deux doigts, aux deux bûches et aux deux flèches. Donc, plutôt pas mal. Plutôt pas mal, cette game. On a bien réussi. On a bien réussi. Donc, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ce petit troll avec les deux petits decks vraiment pas ouf. Decks vraiment pas très cher. Il y a un deck vraiment troll avec le mineur, le sourd de soin. Et le feu au coublet. Après, le reste, c'est bon. Après, le bloc, c'était pas mal non plus. Donc, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit peu en bas de la vidéo, en commentaire. Vous devez partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao.